Retour sur CodeWow pour une présentation du mode menu V1 full qui n'est pas tellement full mais pas complet non plus Mais donc une petite démonstration, une longue plutôt, une petite longue démonstration on va faire avec XXPGMODE Donc salut à toi Salut salut Donc en fait j'ai modifié quelques petites phrases, des tout petites phrases Je suis vraiment occupé en train de faire de tout jusqu'à tout Donc là je suis au menu pour les autres pour se faire infecter donc ils auront quand même re-quitté et rejoindre Quand ils quittent ils vont en écran sader, ils lancent la map buggée, ensuite ils seront exclus de leur map buggée Et puis ils auront qu'à re-rejoindre et puis ils verront bien qu'il y aura déjà normalement un gamertag assez bizarre Je sais plus quel que c'était C'était match normalement, je sais plus Le clan tag Ouais ouais c'est pas 3EV, c'est parce qu'avant c'était 3EV mais ça a changé aussi Je t'invite déjà à l'avance comme ça ça va un peu plus vite Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé quelques phrases comme j'ai dit Les couleurs, ils n'ont pas tellement changé non plus parce que j'étais trop fainéant Si je dois vraiment changer tous les couleurs, j'en ai pour quelques jours Ensuite qu'est-ce que je voulais dire de plus ? C'est que... Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Vas-y explique-moi qu'est-ce que je voulais dire de plus Pour le nouveau mot de menu en fait je sais pas Donc qu'est-ce que j'ai rajouté aussi à part les phrases ? En fait les clans tag aussi j'ai changé donc là vous voyez bien c'est at-at au lieu de PM ou autre Ensuite on va changer la map et vous allez voir comment ça va aller un peu plus vite qu'avant Normalement ça devrait Et donc là vous voyez bien de retour 360 day mode J'ai vraiment changé de tour en tour J'ai quand même encore un peu de difficulté à le faire Donc là vous voyez bien j'ai changé les classes Donc moi j'ai pas boost 67 puisque je suis connecté avec boost 67 Ensuite je vais aller dans menu Ici infection et je vais faire start infection Donc là vous voyez de retour join 360 day mode.xout.be pour d'autres infos Ou bien sur chocomods.xout.fr Pas .be mais .fr Mais cette infection là vous la trouverez pas sur chocomods Pour le moment parce que comme j'ai dit c'est que c'est pas encore une full Et voilà je suis encore en plein méthode de léditation Mais là j'ai un peu laissé parler que c'est xpgmod Pour les infos qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'infection ou autre Ok ben salut à tous et donc je vous explique aujourd'hui comment ça se passera pour l'infection Bon ben si vous voulez déjà un mode menu donc par xpg die break Ben il vous faudra tout simplement 2 star pass Et vous envoyez un message à xpg ou à moi pour comme ça je peux le tenir au courant Et puis après ben il vous invitera ou je vous inviterai Et on vous expliquera alors comment utiliser mon menu Et donc ben voilà donc c'est le prix de 2 star pass et voilà Donc ben c'est tout voilà c'est tout ce que j'avais à dire Ouais donc c'est pas tout pour moi en tout cas parce que moi je dois toujours beaucoup dire Ce que je voulais dire aussi c'est vraiment ce qui est très important c'est que si vous vous faites infecter Il n'y a pas de problème que vous le partagez Mais je suis occupé en train de mettre un gamertag checker Et ouais un gamertag checker comme il y a des modes menu avec des gamertag checker Evidemment les gamertag checker c'est quoi ? Il faut le dire très simple c'est j'insère le gamertag par exemple moi c'est bout 67 Et ben je mets l'infection sur bout 67 et puis bam je peux que t'infecter moi même par exemple Mais là j'en ai pas mis parce que ça va être assez difficile pour le mettre quand même Parce qu'il y a des amis à moi qui ont réussi il y a des amis qui n'ont pas réussi et tout comme ça Là je vais quand même essayer de le faire et si ça fonctionne pas ben on laisse tomber ça Ce sera des infections pour les autres gratuit si ils veulent le faire S'ils veulent pas le faire tant mieux pour eux Mais donc voilà c'est un peu tout Donc ici vous voyez bien que je suis en train de l'infecter Donc qu'est-ce que je veux dire ouais Ce que je vais essayer c'est de rajouter des skins Donc les armes et tout comme ça Donc là en fait Voilà You are getting the best mode ever Donc euh Le mode menu sera le patch sera vraiment en France En anglais Excusez moi parce qu'en français l'anglais Que ce soit euh Je l'ai mis en français pour En anglais Excusez moi de retour en anglais Pourquoi parce que Il y en a beaucoup qui demandent pour le mode menu en anglais Ou si les français me disent ouais il est pas en anglais Et puis je dis ben non Vous apprenez l'anglais entre temps Et ouais c'est vrai que les anglais devraient apprendre aussi le français Mais voilà quoi Euh Donc là euh Vous voyez bien euh I use the best mode menu euh Thanks to boot67 Hop D'autantibout Euh Donc new mode menu Created by Les vrais clobby Boot67 Xxpgmod XX Et DS8 Ensuite les inspirations par les supporters Donc merci à tous Qui m'ont aidé euh Allez Qui m'ont fait une chose Comment dire Qui m'ont euh Qui m'ont euh Donné de l'inspiration Et disent euh Ouais de continuer Donc voilà je l'ai fait Euh ensuite Contacte moi D667 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 des potes ou que vous êtes inscrit sur 360 day mods ou bien autre donc vous n'avez qu'à rajouter moi ou xxpz mods pour avoir des infections mais si vous vous enregistrez pas sur 360 day mods excusez moi bien ce sera bien et bien pris donc I love making mods j'aime bien faire de mods well this is the best mod I made now donc ça c'est vraiment le meilleur mod que j'ai créé maintenant si tu veux mes mods si tu veux d'autres mods excusez moi si tu aimes mes mods et que tu voudrais d'autres visites ma chaine sur youtube excusez moi alors youtube.com user cpgd break et dsbit c'est un pot à moi ensuite 360 day mods is the best to have mods qui est en construction puis je vous avais une jtag pour vous avez besoin d'une jtag pour pouvoir lancer cette infection là ou bien une infection comme j'ai donné xxpz mods ensuite ce n'est pas les derniers mods que je vais créer j'ai besoin de plus d'inspiration par d'autres tout comme ça donc il serait bien que vous vous abonner à ma chaine pour expliquer ou juste écrire des commentaires ça c'est mais pour expliquer ce que je devrais rajouter ce que je devrais enlever et cetera et cetera et cetera et ouais ici donc je souhaite ici a écrit donc que ton mode menu il pue le caca et pourquoi parce qu'il y en a des fois qui s'amusent à faire des petits mots de menu mais qui chling quoi qu'ils sont vraiment nuls un peu comme le mien avant donc là ici à la fin de jeudi j'espère que vous vous êtes amusé avec ce mode menu a donc c'est à peu près la même chose que l'autre fois donc j'aime high to the speed up très vite to go gravity pour sauter haut togo frictions ben regardez bien donc maintenant si j'avance si j'avance ça s'arrête et si je mets une friction ça fait ça ensuite qu'est-ce qu'il y a encore une limité tamo ça c'est une limité à moi une limité tamo c'est une télique qui est bon c'est plus vite elle est très lent tout le monde on peut enlever tout le monde c'est encore toujours aussi rapide c'est tout la petite menu qui restera le même des fois ça bouge parce que regardez quand on appuie sur b qu'on veut quitter ça va alors qu'est-ce que je fais moi moi c'est pas difficile l'option vous voyez bien c'est encore toujours occupé avant moi c'est pas difficile j'ai fait clic droite exit menu menu closette je fais la flèche du haut s'il veut s'afficher voilà vous j'étais dans le lobby setting et exit ensuite on a le même menu code mode immortalité le gift all toutes les armes ensuite take all c'est à dire qu'on les prend tous il devrait plus en avoir j'ai pas choisi son euh drop weapon ça devrait fonctionner mais là ça bégoncourt toujours colle heavy euh il y a un peu de tout quoi euh colle artillerie hop hop donc là c'est juste parce que j'ai trop de choses menu infiction hop add bots hop on va rajouter des bots et hop donc là on peut se battre des bots aussi sur un point en hop vous voyez bien toggle time limit hop hop il y a il y a du temps illimité le score limite on peut en avoir une ad hop on redémarre c'est normal ensuite ensuite toggle joint session hop la partie est ouverte toggle third person on peut se voir je les attends du minute toggle third person range je sais pas ce que c'est j'ai jamais trouvé en fait ah ouais c'est très bien ah ouais c'est très bien hop minute hop pour voir de l'avant ou autre ou autre euh ensuite on a toggle fove donc c'est ça il y en a qui arrive à jouer comme ça ben moi excusez moi j'arrive pas à jouer comme ça ensuite euh le compass range j'ai jamais compris ce que c'est ah ouais c'est donc la carte ensuite euh compass size euh t'as eu le private match ou bien set online euh freeze personne peut bouger euh donc ça c'est la couleur donc ça c'est la couleur du menu secondaire secondaire hop et le premier hop par exemple ça ce qui donne un peu plus euh de courage quand même hop voilà euh ensuite qu'est-ce qu'il y a encore ben cette force hausse pour être le premier et sinon il y a encore euh ça ici donc b hop et on va se mettre en ligne donc en fait maintenant s'il me tue ah ben on allez c'est l'expertise qui se met en ligne donc qu'est-ce que je vais faire aussi c'est rajouter des bottes hop ensuite euh vous pouvez vous level up comme ça les level up comme ça ben c'est un star pass c'est sans euh euh infection mais c'est un lobby donc euh voilà euh euh ensuite ce sera à euh xxpgmod ce que vous allez devoir pour des lobbies ou infections parce que moi pour le moment euh euh c'est en période d'examen mais pas pour longtemps donc je je dis bien euh on est de combien là ? ben du de décembre toute période de décembre je suis en période d'examen on va le dire comme ça donc pour décembre je serais pas disponible mais à un moment je je vais devoir me connecter sur Daybreak Lobby donc euh plus boot mais Daybreak Lobby pourquoi ? parce que j'ai assez de problèmes avec ce compte là c'est assez chiant euh par problème je veux dire que des fois il est bug euh bon maintenant on recommence avec le sun color donc ça donne des couleurs comme ça je sais pas tu vois les couleurs toi Kevin ? euh non ok donc c'est que pour vous même ensuite y'a cartoon vision on voit vraiment euh cartoon ça c'est bizarre et puis y'a le chrome vision donc euh ah merde le chrome ça m'a fait quitter euh qu'est-ce qui t'a fait quitter ? ah parce qu'en fait j'ai voulu rendre mon prestige ah euh donc qu'est-ce qu'il y a encore il y a un endroit ça old west le bon vieux temps euh pro mode j'ai connaissé ça et purple vision hop donc c'était à peu près tout euh 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 donc voilà j'espère que ça vous aurez plu si vous voulez une infection vous demandez à DSBitch ou bien à euh 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 ou bien ce soir encore un mois je serai là encore ce soir donc euh j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais pas si tu vas encore rajouter quelque chose euh 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 bah non tout simplement si vous avez ce bon menu ben amusez-vous bien avec quoi ok euh ok ouais donc c'est je le répète encore une fois pour la sécurité c'est ou bien moi mais je vous déconseille parce que moi je serai pas là pour le moment mais vous pouvez toujours moi rajouter il n'y a pas de problème euh euh mais ce sera ou bien moi ou bien euh Dbreak Lobby mais qui sera aussi moi euh euh ou bien euh euh Exspgmods ou bien DSBitch vous avez qu'à regarder dans ma liste d'amis de boot 67 pour euh DSBitch donc euh je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à la prochaine